Rendons-nous maintenant auprès de Diane Lavoie. À nouveau, nous sommes réunis ici à Verschères, au bord du fleuve, chez Monique et Réal Pigeon, qui nous accueille toujours si chaleureusement, n'est-ce pas, Diane Lavoie. Mon invité, Diane Lavoie, ça me fait plaisir. Diane, ça fait des années qu'on se connaît même. Vous m'avez connue, vous, j'avais 12 ans, je crois. 12-13 ans. Ça fait plus de 40 ans déjà. Oui, certainement. Et puis, je ne vous demanderai pas comment vous avez fait pour toujours demeurer aussi jeune que ça, parce que il me semble que moi, depuis que j'étais enfant, à venir jusqu'à maintenant, vous n'avez pas changé. Ça a toujours été la même Diane Lavoie. Ça me fait plaisir de vous accueillir parce qu'il y a toute une vie, il y a plus de 40 ans de vie chrétienne. Souvent, on rencontre des personnes qui nous disent, la vie chrétienne, ça dure pour un certain temps, puis ensuite, c'est fini. Mais ce n'est pas vrai, ça. Oh, non. Ça dure toute une vie, la vie chrétienne. Ça dure toute une vie. Et puis, j'aimerais ça savoir comment vous viviez, vous, Diane, avant même que je vous connaisse, lorsque j'avais 10, 11 ou 12 ans. Je vous ai connue, j'étais enfant. Et tout à coup, un jour, je vous ai vues dans l'assemblée. Vous veniez d'accepter le Seigneur, mais je pense que jamais j'ai entendu comment vous viviez avant votre conversion au Seigneur Jésus-Christ. Et tantôt, nous dire dans quelles circonstances c'est arrivé. J'aimerais ça l'entendre pour la première fois après 44 ans. Je pense que je n'ai jamais dit ce que je vivais avant. Non. J'étais extrêmement religieuse. J'avais des statues, des images, surtout Thérèse de Lisieux qui était ma préférée. J'en avais de toutes les poses, de toutes les manières. Comment est-ce qu'on la reconnaissait? C'est parce qu'elle avait un bouquet de rose dans les mains. Alors, vous vénériez beaucoup les saints, les images, toutes ces choses-là. J'avais même un crucifix dans ma chambre de bain, pour être bien sûr. Oui, partout, dans toutes les pièces. Mais je n'étais pas heureuse. Je n'étais jamais satisfaite. J'allais me confesser tout le temps, toutes les semaines, puis toujours au même. Une bonne fois, elle m'a dit, si tu n'as rien que des niaiseries de même à dire, restons chez vous. C'est que j'avais toujours un fardeau. Même si j'étais extrêmement religieuse, aux yeux de mes voisins et de ceux qui me connaissaient, j'étais une femme modèle, qu'on disait. Elle prend bien soin de sa famille, fidèle à son mari, elle ne sort jamais sans lui. Elle élève bien son petit garçon. J'avais une affaire magnifique, mon fils. Bien oui, je l'ai connue. Et je faisais à 100 % ce que j'étais capable de faire, mais je n'étais jamais satisfaite de moi. Aux yeux des autres, les autres étaient satisfaites. Mais pas moi, je n'étais pas satisfaite de moi. J'avais un fardeau, puis je ne savais pas ce que c'était. Mais je devenais toujours de plus en plus religieuse. Ça ne m'aidait pas. Mon fardeau était toujours là, pareil. Ce fardeau-là, vous ne saviez pas ce que c'était? Je ne savais pas ce que c'était. Je courais après quelque chose. Je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas ce que je cherchais. Si vous aviez un fardeau, ça veut dire que malgré toute cette religiosité, vous n'aviez pas de bonheur, vous n'aviez pas de paix intérieure. Pas de satisfaction dans ça. Aucune satisfaction. Je n'ose pas vous demander si vous croyez vraiment en Dieu, puisque vous priez. À ce moment-là, vous avez prié Dieu, vous avez été à l'Église régulièrement. Qu'est-ce qui s'est passé, Diane, pour qu'un jour, la Bible prenne tant d'importance pour vous? Je vois que vous l'avez devant vous, sur la table ici. Elle est ouverte, et puis elle est soulignée. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie? Quelles sont les circonstances? Un jour, le Seigneur a envoyé quelqu'un chez nous. Il n'était même pas converti lui-même. Mais ses deux frères étaient chrétiens. Alors, l'assemblée chrétienne commençait à Chavongan. Puis moi, religieuse comme j'étais, ce qui n'était pas de ma religion n'était pas bon. Alors, je parlais comte, mais le monsieur s'appelait Gérard Lacombe. Ah oui? C'était un monsieur posé, sage. Le monsieur, il dit, je ne suis pas prête à dire ça. Il dit, mes deux frères, depuis qu'ils connaissent les assemblées chrétiennes, ils ont changé énormément. Il y en a même un qui a lavé la vaisselle avec sa femme. Mais pour ça, là... Mais ça, c'était à l'époque où les hommes ne faisaient rien dans la maison. C'est parce que cet homme-là, après qu'il avait fini de souper... Ça, ça peut être un signe d'une transformation, d'une vraie conversion à l'époque, il y a 40 ans. Parce que lui, il allait jaser avec des copains, prendre un niqueur ou jouer au pool, quelque chose comme ça. Mais il n'aidait pas sa femme dans la maison. Puis là, vu qu'il a aidé sa femme dans la maison, il a trouvé ça... C'est parce que pour lui, c'était un signe qu'il y avait un gros changement dans sa vie. Mais cet homme-là, c'est le frère de Gérard Lacombe qui est maintenant pasteur, Roland Lacombe, pasteur à Sarelle. Puis qui a été mon beau-père, puis qui est encore mon beau-père, puisqu'il demeure mon beau-père. Il s'est marié avec ma mère, puis... OK, allez-y. Alors, on est en faillite connaissance. À cause du témoignage, du bon témoignage de ses deux frères, lui, il a pu me dire qu'il y a quelque chose de bon dans ça. Ah, je comprends. Il y a quelque chose de bon là. Ça vous a donné confiance? Oui. J'ai eu la bouche fermée. Oui. La fois suivante qu'il est venu chez nous, il m'a apporté une Bible. Là, j'ai eu ma première Bible. C'est votre première Bible de toute votre vie. De toute ma vie, j'avais jamais vu la Bible. Incroyable. Vous n'en aviez même pas une, là, dans un armoire où, comme bibelot, à nulle part, on ne lisait pas la Bible chez vous. Non, non, c'était... Non, non. C'est vrai que là, on parle des années... fin des années 40, là, début des années 50. C'est ça. Du temps de ma mère, c'était complètement interdit. Alors, vous avez reçu cette belle Bible. Là, le lendemain matin, j'avais hâte d'être seule dans la maison. Puis j'ai fait un ménage en vitesse. Puis je ne laissais rien entraîner pour être sûre que mes pensées ne seraient pas occupées à une chose que j'aurais à faire après. Je m'installe, puis ils m'avaient recommandé de lire le Nouveau Testament en premier. Je commence à lire l'Évangile de Matthieu. Avec la généalogie dans la première page. Oui. Mais quand je suis arrivée à Matthieu 13, j'ai bloqué l'eau. Je n'étais pas capable d'aller plus loin. J'avais déjà vu... J'avais déjà entendu parler, puis lu même dans mes livres religieux, la parabole du Sommeur. Mais je n'en avais jamais eu l'explication. Là, dans ma Bible, il donnait l'explication. La semence qui tombe dans les endroits pierreux, la semence qui tombe parmi les épines, mais la semence qui tombe dans la bonne terre, qui porte du fruit, 30, 60 ou 100 pour 1. J'éclate de pleurer. Ah oui? Ah! Une vraie fontaine. Je pleurais 100 pour 1, Seigneur, puis 100 pour 1, Seigneur. Puis je me promenais bout en bout de la maison 100 pour 1, Seigneur. Je ne pouvais pas m'arrêter. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous, ça? C'était donc important? C'était porter du fruit 100 pour 1. Puis c'est parce que j'étais tellement religieuse. J'aimais Dieu dans... J'aimais Dieu dans le fond de mon coeur, mais je ne le connaissais pas. Alors, j'emplisais ma maison d'image sainte. Parce que, pour moi, c'était... Pour combler quelque chose. C'est ça. Que vous n'arriviez pas à combler, là. Je n'arrivais pas. Alors ça, cette parabole-là, 100 pour 1, là, ça vous frappait, ça, ça vous travaillait, ça interpellait beaucoup. Oui. Puis je ne comprenais pas à fond ce que ça voulait dire, vraiment. Mais je ne voulais pas être... Je ne voulais pas que la semence tombe dans les endroits pierreux. Je ne voudrais pas que mon coeur soit une pierre. Parce que dans les endroits pierreux, c'est justement ça que ça veut dire. Un endroit tellement de dur que la parole de Dieu ne prendrait pas forme en vous. Vous étiez prête au fond par Dieu. Je pense que Dieu vous préparait. Je m'avais préparé d'avance. Vous vouliez que cette bonne semence qui était la parole de Dieu tombe dans un coeur propice, une bonne terre. C'est ça. C'est ce que je voulais. Mais c'est parce que quand j'étais jeune, à l'école, on nous avait dit que si on était méchant, notre coeur devenait Dieu comme de la pierre. Ah oui. Mais là, je ne voulais pas que... C'était surtout les endroits pierreux qui m'avaient plus frappé. Pas longtemps après, Gérard revient chez nous. Puis il est arrivé vers 4h moins 10. C'est vrai. Très intelligent, le monsieur. Oui. Très, très, très intelligent. C'était un ancien religieux, si je me souviens bien. C'est ça, Gérard Lacombe. Oui. Il s'en vient... Là, il m'invite pour aller à un baptême à la Tuque. Un baptême pour adultes, par immersion. Un baptême par immersion, oui. Moi, je ne connaissais absolument rien des assemblées chrétiennes. Je n'étais jamais allée à aucune assemblée. Alors, j'ai dit, mon mari va arriver dans 10 minutes. J'ai dit, si vous voulez attendre, je vais lui demander la permission. Je ne faisais jamais rien sans demander la permission à mon mari. Et puis... Une bonne épouse des années 40, 50, 60. Puis c'était pas... C'était pour moi... C'était pour moi naturel de faire ça. Oui. Ah oui. C'était naturel pour moi de faire ça. Mais là, quand mon mari est arrivé, j'ai demandé. J'ai dit, monsieur Lacombe, viens m'inviter pour aller à un baptême à la Tuque. Bien, tu vas-y si tu veux. Mais quand il disait ça comme ça, ça voulait dire, j'aime mieux que tu n'ailles pas. Puis habituellement, j'y allais pas. Mais là, je ne pouvais pas ne pas y aller. Il m'avait dit, vas-y si tu veux. Alors, je voulais et je suis allée. Alors, je vais trouver une gardienne pour mon enfant. Je le faisais jamais gardien. Aller jusqu'à l'âge de 6 ans, qu'il y avait 6 ans dans ce temps-là. Aller jusqu'à l'âge de 6 ans. Je l'ai fait garder deux fois. Ça, c'était la troisième fois qu'il se faisait garder. Alors, j'ai trouvé une bonne gardienne, fiable. Et puis, j'ai été l'emmener le dimanche matin. Et mon mari devait aller chercher à 4 heures de l'après-midi. Il ne pouvait pas venir avec nous autres parce qu'il travaillait de 8 à 4. Puis là, on s'en va là-dessus. Là, j'étais assise à côté du chauffeur, qui est Gérard Lacombe. À côté de moi, il y avait un chrétien. Son épouse était en arrière. Puis un autre couple de chrétiens en arrière. Tout le long, en s'en allant, ils sortaient leur Bible puis montraient. Puis c'était un verset. Jean 3, 16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui a la vie éternelle. » Quiconque, là, c'est vous, ça, madame, là. C'est vous, ça, madame, quiconque. Puis j'ai dit, « Jésus n'est pas venu juger le monde. Il est venu pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour faire une religion, parce que la religion était déjà là. Il n'est pas venu pour donner des lois, parce que les lois étaient déjà là. Voyez-vous, il est venu pour vous sauver. » Tout le long, deux heures de temps, tout un coup, puis ça partait, tout ensemble, puis je chantais un cantique. Là, c'était comme une légion d'anges qui chantait. Je ne disais pas un mot. Personne ne pouvait savoir ce que je pensais. Mais je trouvais donc ça beau. Rendu à la TUC, après dîner. Vous savez que l'émission joue à la TUC. Les gens de la TUC vont être tellement contents de vous entendre. Ah oui. Continuez. Et là, vous êtes arrivée à la TUC. Je suis arrivée à la TUC. Puis on a dîné. Moi, je ne parlais pas. Si quelqu'un me parlait, je répondais, je donnais mon nom. C'est tout. Je ne disais rien de plus, parce que c'était trop plein en dedans. C'était trop rempli, là. Puis je voulais tout voir, tout savoir, tout comprendre. Il y a 13 personnes qui ont été baptisées. Il y en avait qui pleuraient, qui chantaient. D'autres criaient gloire à Dieu. Merci, Seigneur. J'ai été assez touchée. Mais il y avait un homme qui était à côté de moi. Je ne savais pas que c'était un pasteur. Je ne connaissais pas personne d'autre que celui avec qui j'étais montée. Je me tourne vers lui. J'ai dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisée? C'était un verset biblique que je n'ai cité. C'était la question de l'Eunuque. Le ministre de Candace, d'Éthiopie, qui avait demandé à Philippe l'Évangéliste la même question. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisée? Là, il a resté tellement figé. Il a dit, venez avec moi, madame. Là, chez M. Loyer, à l'Arctique, il louait des petites cabines pour les pêcheurs. Parce qu'il y avait une rivière en arrière et une rivière en avant. Et on m'emmenait dans une cabine. Puis là, il y avait cinq pasteurs. Là, j'étais assis sur une chaise, raide comme une barre. J'aimais un peu, tu sais. Posant des questions, je répondais simplement. Le pasteur du Cap de Madeleine, il dit, « Madame, il dit, où sont vos péchés maintenant? » J'ai dit, « Comment? » Vous, tu es enthousiaste comme je suis. J'ai dit, « Vous? » J'ai dit, « Vous savez pas que Jésus a porté mes péchés sur la croix du calvaire? » Puis j'ai dit, « Vous prêchez l'Évangile? » Je n'irai jamais vous écouter. Je sais qui c'était ce pasteur-là aussi. C'était un de nos bons prédicateurs. Merveilleux. Il y a du rire du fond de sa gage. Là, ils se sont consultés du coin de l'œil, tout. Oui, oui. Et ils ont accepté de me baptiser. Là, ce pauvre Paul qui a été obligé de remettre sa grande jaquette blanche, toute mouillée, toute froide. Puis on en a apporté une aussi. Parce que ce n'est pas un spectacle. Quand on baptise, les gens sont habillés. Oui, oui. C'est fait très solennellement et puis tout ça. Oui, oui. Avec respect. Il m'a baptisée dans la petite Bostonette, dans l'autre rivière. Parce que la première rivière, quand les autres ont été baptisés, le soleil était à ce côté-là. Mais là, c'était vers la fin de l'après-midi. Alors, le soleil était à ce l'autre côté. On m'a baptisée sur l'autre côté. Puis là, la réjouissance qu'il y a eu là, ils ont dit, il y a plus de réjouissance dans le ciel, les anges se réjouissent, pour une personne qui se convertit plus que pour 99 juste. Alors, ça chantait, ça riait, ça glorifiait Dieu, parce qu'une personne avait accepté Jésus pour son sauveur personnel et qu'elle avait demandé pour être baptisée la même journée. Tout le monde se réjouissait, tout le monde venait me donner la main, tout le monde m'embrassait. J'étais tellement émue, tellement heureuse, tellement joyeuse. Puis je te dis, Fernand, mon fardeau était complètement parti. Mais je me suis rendu compte que mon fardeau était parti. Seulement dans la semaine suivante, je me suis dit, comment ça fait-il que je me sens si bien? Je me sentais toujours avec une inquiétude. De l'angoisse. De l'angoisse, oui, tu as le mot juste, c'est l'angoisse. Je me sentais toujours comme ça. Je voulais toujours aller confesser des péchés, des petites niaiseries, tu sais. Puis, comme le curé disait, mais je me sentais libre, libérée, comme si je me sentais marcher sur des nuages tellement légères. Je prenais ma Bible, puis je la prenais dans mes mains, puis je la tenais, puis je disais, merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. J'ai tout ce que je pouvais dire. Merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. Ça, ça fait plus de 40 ans. Oui. Puis, je vous écoute, puis c'est encore vrai aujourd'hui, après 40 ans. Pourtant, dans votre vie, il y a eu des épreuves. Il y a eu toutes sortes de grandes épreuves. Je connais un petit peu, là. Et puis, Dieu vous a gardé au travers de tout ça. Je m'a gardé. Est-ce que, Diane, votre désir ne serait pas d'annoncer ce beau témoignage à des milliers de personnes? Oui. Mais votre désir est accompli, hein? Puisqu'aujourd'hui, en donnant votre témoignage, il se multiplie dans plusieurs centaines de foyers. Une seule personne qui vous entendrait aujourd'hui, une seule pourrait se convertir, donner sa vie à Jésus-Christ. Et ça aurait valu la peine, pas vrai? Après toute une vie. Moi, c'est comme ça, je vois ça aussi. Et puis là, vous venez de rendre un beau témoignage. Ça a été beaucoup mieux que vous pensiez, parce que vous m'avez avoué que vous étiez un petit peu nerveuse. Ah oui. Mais la gloire va au Seigneur Jésus-Christ. Ah oui. Je sais que vous l'aimez beaucoup, que vous voulez, et que vous continuez à le servir. Ah oui. Dans l'équipe de Toute la Bible en parle aussi. Dans l'équipe de Toute la Bible en parle. Mais je fais si peu pour le Seigneur. En tout cas, c'est bon d'avoir entendu ce témoignage, Diane. On doit se laisser, parce que c'est déjà terminé notre entretien. Mais on continue au cours de l'émission, dans l'émission. L'émission continue avec la musique et puis les autres choses. Merci beaucoup, Diane. Nous retournons maintenant en studio, ensemble, et que le Seigneur puisse bénir tous ceux, celui et celle qui est là, qui nous regarde. Merci pour m'avoir donné la chance. Avec plaisir, Diane. Madame Diane Lavoie a parlé d'un fardeau, un lourd fardeau qu'elle portait. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, » dit Jésus, « Et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous donnerai est facile à porter, et le fardeau que je mettrai sur vous est léger. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »